Bonjour Julie, bonjour Prudence, merci à toi de m'accueillir et de m'offrir cet espace d'interview. Quel beau message, merci à toi d'être ici et présente avec nous. Avec Julie, on s'est rencontré du coup au séminaire de Sylvie Kay, on a eu l'occasion de pouvoir échanger un petit peu. Le peu qu'on a échangé, moi j'ai trouvé vraiment ce qu'elle m'a dit et son énergie intéressante et j'ai eu envie de vous la partager du coup, enfin vous la partager, de vous la faire connaître. De partager un petit bout de moi, tu as le droit de me partager. De partager un petit bout d'elle ici sur la chaîne, donc j'ai très hâte qu'elle puisse se présenter et nous raconter un peu son histoire. Donc Julie, qui es-tu ? Qui je suis ? C'est une bonne question. Une âme venue s'incarner, une âme de 34 ans, maman, solo, de deux petits bouts, enfin de trois enfants et de deux enfants dans la matière en tout cas, qui a vécu un éveil spirituel fulgurant, il y a de ça, fulgurant pour moi en tout cas, il y a de ça deux ans et qui depuis, du coup, j'ai fait une reconversion et maintenant j'accompagne des hommes et des femmes dans leur quête de soi. Dans leur quête de soi. Voilà en gros qui je suis, voilà, en quelques mots, une incarnation d'ange venue apporter de l'amour sur terre. Excellent, c'est ce qu'on disait juste avant, on en revient toujours à ce mot d'amour, vraiment ce mot très important. Alors quel genre d'éveil, justement, est-ce que toi tu as vécu ? Parce que quand on parle d'éveil, on peut voir, tu sais, je pense que pour beaucoup le concept d'éveil, c'est un peu à la Bouddha, donc pour toi, qu'est-ce que l'éveil et qu'est-ce que tu as vécu ? Et puis, tu as raison de le dire, et puis tout le monde le vit, on le vit tous de manière très différente, il y a des gens qui vont parler d'éveil fulgurant, des fois, il y a des morts imminentes ou à des maladies ou à des chocs émotionnels, d'autres, ça va être de longues quêtes et des longs travaux ou des rencontres. Moi, comment ça s'est passé ? Eh bien, je suis du 2 novembre et en fait, j'ai, en 2017, donc j'ai fêté mes 33 ans le 2 novembre et la nuit du 2 au 3 novembre, j'ai fait une crise de taquicardie. Donc, je suis partie avec le SAMU, j'étais toute seule chez moi cette nuit-là. Et en fait, le lendemain, je ne dirais pas bien pourquoi est-ce qu'il s'est passé, mis à part quand même le choc de vivre ça. Je suis rentrée chez moi en décidant, donc j'ai arrêté de fumer ce jour-là, ce 3 novembre. Et vraiment, si on me posait de questions, j'ai décidé d'arrêter de fumer, d'être encore plus vigilante à mon alimentation. Je me suis mise à lire des livres de développement personnel, de spiritualité, de tout ça. Je n'étais pas dans cet univers ni familial, ni entouré de gens, d'amis qui étaient dans ce domaine. Et ça s'est présenté de manière fulgurante, comme ça. Donc, certains parleront de grâce, de côté christique, il y a mes 33 ans, de hasard de la vie. Je ne sais pas. Je n'ai aucune certitude sur la raison de tout ça, le pourquoi. En tout cas, c'est. Et c'est le principal. Et donc, suite à ça, j'ai passé quand même une année à faire un gros, gros travail sur moi en termes de lecture. J'ai beaucoup lu. J'ai rapidement communiqué sur les réseaux, d'ailleurs, par rapport à cet éveil. Alors que je n'étais pas sur les réseaux sociaux avant ça. En fait, je n'avais même pas de Facebook avant que ça m'arrive. Avant que je sois sur ce chemin. Et beaucoup lu, fait des stages, des rencontres. J'ai fait une trame. C'est une technique de rééquilibrage énergétique. Donc, sur plusieurs séances. J'ai été rencontrer des sages. Donc, comme j'en avais parlé tout à l'heure, à Madrid. Je suis allée rencontrer Prem Rawat. Voilà. J'ai fait plein de choses. Je suis allée dans un congrès. Et puis, la vie, surtout. J'ai suivi mes synchronicités et mes intuitions. Et vraiment, la vie m'a guidée, m'a amenée à tout ça. Je me suis mis très rapidement, après cette date-là, à faire de l'écriture intuitive. OK. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un univers que je connaissais ou dans lequel j'étais baignée. Et dès que j'entendais quelque chose, eh bien, j'entendais, va prendre une feuille, un stylo. Et j'écrivais des choses. D'accord. Et qui me guidaient, vraiment, qui me guidaient sur ce que je devais faire, sur mon chemin, de ce que je devais, les orientations, ce que j'avais à guérir et tout ça. Et vraiment, j'ai vécu, ça a été, je l'explique dans ma, j'ai donné plusieurs fois une conférence et je l'explique là-dedans. Il y a eu plusieurs pôles, en fait. Il y a eu un pôle alimentation parce que je suis une ancienne obèse. Donc, il y a eu vraiment une grosse vigilance sur l'alimentation et d'apprendre à manger à l'intuition et tout. Un gros travail sur le développement personnel, la spiritualité et un gros volet sportif aussi parce que je me suis mis au sport et tout ça. Et puis, la partie intuition et écouter son cœur. Et vraiment, en fait, je me suis dit, bon allez, on ne sait pas si a priori ça marche de suivre ses intuitions. Prends le risque et teste, même si des fois, tu fais des trucs débiles. Et je me suis dit, bon, il m'est arrivé de faire des trucs qui pourraient paraître débiles d'être sur la route et d'entendre tourner à gauche et tourner à gauche. Juste parce que je m'étais dit, tu suis tes intuitions maintenant. Ok. Et du coup, pour la petite histoire, un jour, je me réveille en me disant, il faut que tu ailles voir ta grand-mère. Ma grand-mère, c'est quelqu'un que je vois, on n'a pas de lien particulier. Elle est à deux heures de chez moi. Je la vois une fois par an pour les fêtes à la nuit. Et j'ai cette intuition-là d'aller voir ma grand-mère. Et bon, j'avouerais que sur la route, à un moment, je me disais, mais t'es tenu complètement taré. T'es en train de te taper deux heures de route pour aller voir ta grand-mère qui ne sait pas que tu viens. Tu vas lui dire quoi? Et au moment où je me suis garée de banc chez elle, je crois que je m'en souviendrai toujours, je me suis dit, waouh, t'es en train de péter un peu. Ça y est, c'est la fin là. Ouais, mais vraiment, à me dire que t'es sympa et tout. Et en fait, vraiment submergée par l'émotion de me dire, ça va pas et tout. Mais je suis quand même allée jusqu'à sa porte, j'ai sonné et tout. Mais j'étais en pleurs de me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et là, ma grand-mère ouvre et me regarde et me dit, moi aussi, j'ai des choses à te dire. Et si tu veux, ce jour-là, je me suis dit, bon, t'es pas folle, quoi. Et du coup, elle m'a partagé plein de choses sur... sur les liens avec mon père pour que je comprenne des choses. Et elle m'a partagé aussi qu'il lui était arrivé de voir des morts et de sentir qu'elle pouvait communiquer, mais qu'elle n'avait jamais rien dit et qu'elle évitait tout ça parce que ça se faisait pas, ça se disait pas et tout ça. Mais que dans sa vie, elle était sûre que ça lui était arrivé et tout. Voilà, pour la petite anecdote. Et c'est à la fois le jour où j'ai eu le plus peur de mes intuitions, en me disant, t'es en train de péter un plomb. Et à la fois, vraiment, je me suis dit, tant pis, t'y vas. Et à la fois, le jour où ça m'a le plus confortée en me disant, mais si, c'est bon. Écoute, là, cette petite voix, c'est le bon chemin. C'est celui-là, en tout cas. C'est celui-là. C'est vraiment incroyable. Et du coup, comment est-ce que toi, tu définirais la différence entre une intuition et ton mental ? Parce que je pense qu'on est beaucoup à se demander, OK, mais finalement, comment je sais quand c'est ma tête qui me parle ou quand c'est mon cœur ? Alors, ça m'arrive encore, parce que quand tu commences à toucher les intuitions, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que tu te dis, bon, c'est une intuition, c'est le mental. Et il y a aussi les intuitions avec les synchronicités, ensuite. D'accord. Tu vois la même chose et tout. Et les synchronicités, parfois, quand tu mets dans le mental, ça arrive à t'en créer. Il y a les vraies synchronicités. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est marrant, j'ai pensé hier. Sur pour moi, les synchronicités, c'est la lumière au bout du chemin, en fait. D'accord. Au bout de notre phare. Si on suit nos synchronicités, on reste sur le chemin et c'est la vie qui nous mène, qui nous guide et voilà, on a juste à suivre le flot. Après, il arrive qu'en utilisant le mental, on arrive à s'en créer. Ok. Donc, c'est effectivement délicat, des fois, de mesurer. Le meilleur indicateur, dans ce cas-là, et c'est un exercice que je vais faire aux personnes que j'accompagne, quand ils posent cette question, mais comment je fais, c'est le mental ou pas. C'est se servir du corps comme baromètre. D'accord. Moi, je leur dis, mettez votre intuition, là, ce que vous pensez dans votre tête. Vous le visualisez redescendre au niveau du chakra, des émotions. C'est dans le cœur et faites ça et pas ça et voyez ce qui vibre en vous. D'accord. Et vraiment, laissez-vous guider par le corps. Et pour moi, c'est le meilleur instrument, en fait. Pour moi, c'est vraiment, dans l'incarnation, c'est le baromètre de l'âme, en fait. D'accord. Il n'y a pas de meilleur indicateur, que ce soit les pathologies diverses, les maladies et tout ça, qui sont, on l'entend souvent, les mots liés aux mots, les mots M-A-U-X, liés aux mots M-O-T. Oui. Mais j'y crois vraiment, de se dire, il est là, ce corps, pour nous servir de baromètre et lui, il sait. Nous, on ne sait pas ou on ne sait plus, parce que je pense qu'on sait toujours en soi, mais lui, il sait. Lui, il sait, oui. Et il trouvera une façon de nous le montrer, peu importe. C'est ça. Peu importe. Et quand ça vibre, souvent, c'est un terme que j'emploie, où je dis, je n'ai pas décidé, je ne décide pas de vivre, mais de vibrer même. Et c'est vraiment ça, c'est quand ça vibre dans le corps, quand on se dit, oh tiens, j'ai envie de faire ce... On voit, je ne sais pas, alors, moi, on va dire, allez, un stage de chamanisme quelque part. Et là, ça vibre du sang et après, tiens, mais non, j'aurai mes enfants, je ne peux pas les faire garder. Non, si ça a vibré, tout le reste, c'est du bullshit pour moi. On y va. Si ça vibre, c'est que c'est OK. C'est vraiment le truc à faire. Et après, des fois, on me dit, oui, mais financièrement et tout, quand ça vibre, moi, je dis que si on y va et qu'on se donne les moyens, il y a des fois des choses où on ne comprend pas. Mais quelqu'un qui vous offre une place, vous recevez tant d'argent d'un organisme, il y a plein de choses, des fois, qui se dénouent et qui te permettent de faire ça. D'ailleurs, du coup, on me pose des fois plein de questions et j'en profite pour répondre à toutes les questions. Mais je ne fais pas un vrai jour sans toi libre, c'est pour l'interview. Ou quand qu'à deux, on m'a souvent demandé, vu que je navigue beaucoup, je me balade beaucoup, mais comment tu fais pour financer tout ça ? Et alors, non, je ne suis pas du tout blindée de tout. Qu'on soit bien clair, je l'ai déjà dit dans ma conférence, quand j'ai commencé l'éveil, ça m'est arrivé le 3 novembre, cet éveil, le 12 décembre à 12h12, et ce n'était pas fait exprès. J'ai signé un emprunt bancaire où j'ai emprunté 10 000 euros en me disant que ça servirait à faire des stages, à me former, à faire mon éveil, à tout ça. Je t'avouerai, je vous avouerai que c'est vite parti, les 10 000 euros, parce que travailler sur soi et tout ça, c'est même plus les déplacements en soi qui coûte cher. Mais c'était un investissement, et je le dis, et je le redis, je ne regrette absolument pas, et si j'avais dû dépenser 10 fois plus pour arriver dans le même état, je le ferais. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de prix, en fait. J'en parle en disant que je commence un livre, qui sera certainement intitulé « Je suis née à 33 ans », et j'en parle justement de dire, avant, si tu veux, je me considérais, alors pas incarnée, mais en tout cas pas vivante, et vivante depuis, et ça, ça n'a pas de prix. Donc, tout ça pour dire que non, j'ai emprunté de l'argent, et je dois dire que la vie, c'est pour ça que je vous dis, il faut y croire jusqu'au bout, si ça vibre en nous. La vie, elle m'a fait des cadeaux. Des fois, les gens me disent « Mais alors toi, c'est pas possible, quoi, t'as un cul pas possible, parce que on t'offre… » Je suis partie au Maroc il n'y a pas très longtemps, mais quand on s'est rencontrées, je me suis retrouvée à dormir dans la ville, dans le palais d'une star. Excellent. Pour que dalle ! Et on m'a dit « Mais viens, viens dormir là-bas et tout ! » Et là, je me suis trouvée dans un lieu où juste tu fais « Wow, je suis bien là ? Attends deux secondes, je me pince ! » C'est là le paradis sur terre, en fait ! Wow, trop bien ! On m'a, peu de temps après, on m'a invité à aller au Portugal. On m'a dit « Viens, je t'invite au Portugal ! » À cette même époque, j'ai un ami, enfin un ami qui est un ami maintenant, mais c'était une connaissance, un marketer qui me dit « Écoute, moi je veux bien t'aider dans ton marketing et tout, toi tu m'aides à mon éveil, on fait un deal, tu descends, et là je me retrouve alors dans ta région natale, et à faire, et un deal, alors que c'est un marketer qui, à mon avis, pour un coaching, d'ailleurs je ne vais pas demander, mais prend, je ne sais pas, mais peut-être 3 000, peut-être, je ne sais pas combien il prend, mais quelque chose que moi je n'aurais pas pu financer, et là je me retrouve « Ok, on fait un deal ! » Et voilà, et la vie c'est ça, quand ça vibre, il y a toujours, on ne sait pas pourquoi, mais quand ça doit y aller, ça y va. Ça y va, et la vie sera là pour finalement, comme tu dis, t'aider, peut-être pas de la manière à la base, tu sais, que tu peux t'y attendre, par exemple tu disais que tu avais fait un prêt, donc peut-être que tu te dis « Je vais recevoir les 10 000 euros », mais peut-être pas, non, finalement, peut-être comme tu dis, tu vas te faire inviter, ou alors tu vas recevoir des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, qui vont te permettre finalement, peut-être justement de rembourser plus vite tes 10 000 euros, parce que tu auras mis de l'argent de côté plus rapidement, ou des choses comme ça aussi. Et du coup, j'ai un repensé pour être dans un exemple précis, vous allez savoir toute ma vie, qu'on s'est retrouvée pour le séminaire des DS à Marrakech, clairement, ce n'est pas un truc que je pouvais réellement m'offrir. Et donc, j'avais revu, parce que j'ai créé mon entreprise et tout, j'avais revu mes contrats d'assurance quelques semaines avant, et donc mon assurance automobile, elle a voulu me la passer, elle m'a dit « On va la passer en assurance autoprofessionnelle ». Et là, elle me dit « Ah, du coup, vous allez être reprélevée tous les mois, mais vu que vous aviez payé toute votre cotisation l'année dernière, je vous rembourse 400 euros ». Et là, moi, je me disais « Il me faut, je ne sais plus combien c'était, mais 300 euros, ou je ne sais plus, 400 euros pour le séminaire ». Et là, alors certes, c'est l'argent que je vais repayer un jour, mais je me dis « Mais non, je ne les ai pas ». Et deux jours après, la nonnaie de l'assurance me dit « Ah, je vous ai fait environ 400 euros, je vous ai remboursé votre cotisation annuelle ». C'est vraiment formidable. En fait, c'est juste ça, c'est de se dire, d'observer et tout. Et puis, avoir pleinement confiance en la vie. Se dire « Je me jette dedans et il y a des filets, elle me rattrapera ». C'est pas moi qui ai le contrôle, c'est elle. Et la seule chose, c'est de me laisser porter, surfer sur l'image du surf. Elle est assez… Voilà, ça ne sert à rien de pagayer à contre-courant. De vouloir aller contre les vagues, oui. Et je pense que dans le monde actuel, pas tout le monde, parce que les énergies sont très puissantes. Et pour moi, il y a des gros changements. Mais il y a beaucoup, enfin, il y a pas mal de gens qui pagaillent effectivement à contre-courant. Et parce que, de par les conditionnements, de par le cadre, l'éducation et ce formatage qu'on a créé. Bon, voilà. Mais je pense que c'est en train de s'inverser. En tout cas, j'ai bon espoir. Petit à petit. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont du mal à lâcher prise, que ce soit à la vie, l'univers, à Dieu, et qui ont envie de tout contrôler ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Parce que c'est dur parfois de se dire, je lâche prise et je fais confiance à la vie, à quelque chose qui n'est pas palpable, que je ne vois pas, etc. Et alors, c'est une bonne question. Et c'est une question qu'on me pose souvent sur tous les personnes. Moi, pour le faire rapide, j'accompagne deux types de personnes. Alors, je ne l'ai pas choisi. De toute manière, ce que je fais en accompagnement, je ne l'ai pas choisi. C'est vraiment la vie qui m'a dit, tiens, je te mets des gens. Parce que les premières personnes que j'ai accompagnées, elles sont venues vers moi en me disant, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est toi qui dois m'accompagner. Donc, si tu veux. Et je ne communiquais pas à ce moment-là en me disant que j'accompagne du tout. Et j'ai vraiment deux types de personnes que j'accompagne. J'accompagne les femmes. Il y a une grosse puissance sur le féminin et tout ça. Et maintenant, je dois dire, c'est pour ne pas dire 100%, mais ce ne sont que des thérapeutes. Ok. Des thérapeutes qui sont sur un travail de guérir, enlever les masques des dernières blessures, de rejet, d'abandon, qui cherchent à prendre leur place et à connecter sur ce féminin sacré. Et le deuxième volet, c'est les hommes d'affaires. D'accord. Ok. Wow. Me ne parle pas pourquoi. Il y a un truc. Et là, ils sont plus des hommes d'affaires qui sont aboutis sur leur business. Ils ne viennent pas me voir pour passer d'un business à 5 chiffres à une mi-chiffre. D'accord. Je ne suis pas, je ne communique pas du tout là-dessus. Ce n'est pas important pour me venir voir dans ces cas-là. Bien que, quand on arrive à se connecter à soi, je pense que ce qui doit se passer, se passe. Mais ils viennent plus, ils sont plus aboutis dans plein de domaines. Et souvent, c'est le domaine de l'amour qui pêche. Ok. Le lien à la mère qui est encore à prêter, quelques blessures, les pardons, et le lien à la femme qui est à travailler. D'accord. Et ça, ce sont des personnes, ces hommes-là, je ne veux pas les catégoriser, mais qui très souvent ont beaucoup réussi dans le business, mais qui sont très dans le mental. D'accord. Quand je leur dis « lâche prise et laisse ton mental », ils disent « ouais, mais tu fais comment ? » Oui, on a fait ça. C'est génial, mais lâcher le mental, ce n'est juste pas possible. Alors déjà, la première des choses, c'est juste pas possible, c'est compliqué, je n'y arriverai pas. La première des choses, c'est « dis-toi que c'est déjà fait ». D'accord. C'est comme la loi, hier je faisais une méditation de la nouvelle lune, et donc la loi de l'attraction, vibre-le comme si c'était déjà fait, et dis-toi « ça y est, c'est fait ». Après, dans les petits exercices du quotidien, je leur demande de faire des choses en pleine conscience, des trucs, des choses qu'ils peuvent faire tous les jours, genre « brosse-toi les dents en pleine conscience », ça veut dire quoi ? Tu sens bien ta brosse à dents sur tes dents, le contact, et tu fais des petits moments de la journée, tu bois ton café en pleine conscience, tu te brosses les dents en pleine conscience, et en fait, petit à petit, tu passes des moments où ton mental se déconnecte et où tu reviens dans l'instant présent. En fait, quand le mental tourne, quand le petit vélo tourne, c'est juste que c'est l'histoire que tu crées et que tu n'es pas dans l'instant présent de ce que tu es en train de vivre. Donc, je les ramène à vivre des moments d'instant présent et de manière très paraphysico-pratique, un brossage des dents, le café, faire un brin de ménage ou ce genre de choses, et se dire « voilà, je m'impose ». C'est une discipline. Il y a un passage où c'est une discipline. Et j'en reviens à la conférence, du coup, la première conférence que j'avais donnée, où je dis « la discipline ». Discipline, ça vient de disciples. Et ce n'est pas souvent, quand on parle de discipline, on dit « ah, les règles, les contraintes, les machins ». Oui, moi, je suis comme ça. C'est ce que j'allais te dire. Je n'aime pas ce mot, je t'assure. Moi, j'ai une bonne résonance. Et bien, souvent, il y a ce regard. Et en fait, moi, quand j'ai vécu cet éveil, je me suis mis en place une discipline, mais dans le sens d'un disciple. Et dans le sens de… Et donc, la personne qui m'avait coachée à ce moment-là pour ma conférence m'avait dit « ah, mais comme tu le racontes, en fait, la discipline, ce n'est pas une barre de fer. Pour toi, ça a été la baguette magique. » D'accord, super. Et en fait, à changer de regard sur les choses, les choses se présentent de manière différente. Souvent, je leur dis « change de regard sur la vie et la vie changera de regard sur toi ». Et c'est un peu pareil, cette discipline se dit « voilà ». Eh bien, je me fais une petite routine de dire « ça, je le fais en pleine conscience, déjà ». Et ça, ça permet d'avoir des moments dans la journée, pour des gens qui ne sont pas du tout sur la pleine conscience, des moments dans la journée où ils peuvent l'être. Et du coup, de déconnecter vraiment ce mental, même si c'est des courts instants, mais que ça puisse être présent. Et en fait, pour accueillir justement ce que la vie nous guide, les intuitions et tout, il faut qu'il y ait un espace disponible pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'intuition, moi je ne ressens pas forcément une synchronicité, les machins. Mais en fait, si on ne laisse pas l'espace pour accueillir, eh bien, on a des difficultés à le recevoir, tout simplement. Si ça mouline tout le temps là-haut pour diverses raisons, il n'y a pas le moment où l'intuition, où la vibration, alors je parle beaucoup d'énergie parce que pour moi, tout est énergie, mais où ça s'infiltre un peu, tu vois, où ça peut arriver. Il faut faire un peu de place pour que ça puisse arriver. Et de suivre ces intuitions, pour revenir à ta question, je ne sais pas si on le voit bien avec le soleil, c'est aussi de se dire, ben voilà, moi je me le suis dit, alors je ne savais pas si je pouvais y croire, de suivre mes intuitions et tout. Je n'étais pas là-dedans, j'étais dans le mental et tout ça. Et je me suis dit, ben écoute, teste, essaye, tu ne risques rien. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est avoir des petites routines de je lâche le mental dans la journée et essayer. 15 jours, 3 semaines, bon allez, pendant 15 jours, je suis mes intuitions, même si je fais des trucs débiles. C'est comme prendre sa voiture le matin et faire deux heures de route pour aller voir sa grand-mère sur un coup de... Voilà, mais même si vous faites des trucs débiles, ça ne le sera pas déjà. C'est vrai, c'est d'accord, ça ne le sera pas. J'y trouverai quelque chose, celui qui veut bien observer, il y trouvera forcément quelque chose. Et ce n'est pas grave, on en a tous fait des trucs débiles, essayer des choses, on est là pour jouer. En fait, on n'est pas là, pour moi, on n'est pas là pour avoir de routine, pour se faire chier, pour être de doigt du burn-out parce qu'on a un patron qu'on ne supporte plus. Non, on est là pour jouer. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'on nous demande. C'est de venir et de s'accorder le droit de jouer, de vibrer sa vie. Le paradis, pour moi, il n'y a pas le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer, c'est là, c'est dans la matière. C'est dans notre incarnation. C'est beau ce que tu dis, c'est vraiment... Stingterie, je trouve, elle est vachement... On en apprend beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas le mot exact pour mettre, mais je trouve qu'elle est très... Je n'ai pas le mot exact, mais juste merci. Je pense que c'est la seule chose que j'ai envie de te dire parce qu'elle est très, très intéressante. Merci à toi de m'offrir cet espace, de me l'ouvrir et de m'offrir cet espace pour m'exprimer. Parce que j'aime ça fondamentalement. Et depuis qu'effectivement j'ai vécu l'éveil, j'ai aussi le sentiment que la vie m'a reconnectée, m'a connectée à ma mission de vie, à ce mandat d'incarnation que j'avais choisi. Et je pense que ça en fait fondamentalement partie de ce rôle de messagère et d'accompagnante. J'ai vraiment cette vibration de dire que je suis venue vivre mon paradis sur Terre, mais je suis venue vivre ça. Je suis venue ça aussi, d'incarner pleinement, comme on disait, qui tu es censée être à la base. Et justement, tu nous parles beaucoup de ton éveil, de ce que ça t'a apporté. Mais alors moi, j'aimerais savoir avant, quel type de personne tu étais, quel genre de mode de vie tu avais, tu es passée finalement de qui à qui ? C'est une question intéressante. Alors je dirais déjà que je suis passée de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Je suis passée de 100 à 60 kilos pour être plus physiquement dans la matière. Je suis passée d'un être éteint réellement, pour la faire courte. Je pense que je suis arrivée dans la lumière, dans la lumière. J'ai vécu un trauma toute petit, sur lequel je ne donnerai pas de détails, parce que moi, c'est encore une quête un petit peu d'avoir plus de détails là-dessus. Suite à ce trauma, en fait, j'ai commencé, j'ai eu une première crise d'épilepsie, donc j'ai commencé à être traitée en tant qu'épileptique jusqu'à l'âge de 14-15 ans, et toujours éteinte. Et pour moi, et je l'ai souvent dit, j'ai du mal à trouver des moments d'enfance heureuse. Je ne peux pas dire que j'ai été une enfant heureuse, joyeuse. Alors, j'ai certainement rigolé, eu du plaisir, mais je n'associe quasiment aucun moment à des moments de joie. Je n'arrive pas à les retrouver. Pour moi, je n'arrive pas à retrouver une enfance heureuse. Donc, ça va jusqu'à quel âge pour toi, ça, à peu près ? Quand tu dis, je n'arrive pas à retrouver une enfance heureuse, tu mets toute cette enfance jusqu'à quel âge environ ? Au très longtemps, en fait, jusqu'à toute l'enfance, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ma vie d'adulte, en fait. Ok, d'accord. Donc, une enfance, une adolescence, donc en obésité très rapidement, parce que, donc, de part se nourrir parce que combler des manques, maintenant, on le sait, et aussi parce que le traitement, donc j'étais sous des packing 500, en plus un médicament qui a un peu fait controverse il y a peu de temps, et qui fait prendre pas mal de poids. Donc, je crois que mon premier enlèo chez la vitriche venu, ça devait être à l'âge de 7 ans, donc c'était assez tôt. Et après, ça a perduré. Une adolescence, un collège en échec scolaire, et puis un mal-être, et à en faire toujours plus, à être plus gentille, à être plus exibérante, à être plus pasteuse, ce besoin d'être aimée, de ne pas vouloir sentir, avoir peur de se sentir projetée, abandonnée. Dans un schéma familial assez, alors j'allais dire torturé, mais oui, on peut dire ça. En tout cas, avec des parents, avec des bobos, à l'âme. Et du coup, un frère et une sœur plus grands que moi. Et du coup, avec la difficulté de trouver ma place dans ce schéma familial. Parce que, effectivement, un frère et une sœur que moi, je considérais beau, qui avait réussi, qui allait tout plaire. Donc, que je regardais un peu, que j'idolâtais en me disant, mais moi, et cette comparaison avec moi. Donc, voilà ce que, dans quoi j'ai baigné, en fait. Et après, donc, je suis partie. Donc, j'ai quitté le cocon familial assez tôt. Je devais avoir 15-16 ans. Je suis partie de chez mes parents. Du coup, j'ai été indépendante. Alors, indépendante, oui, non. Indépendante avec des compagnons. Je suis partie tôt, mais avec quelqu'un. Et après, j'ai été avec quelqu'un. Voilà, ça a été, j'ai eu des longues relations. Mais en fait, une relation m'a amenée à une autre. Et en fait, j'avais jamais été toute seule. C'était vraiment, j'avais quitté la famille, mais par des rencontres et par des vies communes avec des hommes. Et donc, après, qui j'ai été ? J'ai fait mes études. J'ai un moment percuté que j'avais quelques capacités. Donc, finalement, j'ai eu mon bac. J'ai pris mon train. Voilà. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je suis tombée. Je me suis retrouvée en CAP. Parce que c'est le seul truc où on voulait bien de moi. Alors, pour te dire, j'aurais pu finir Toiletteuse pour chien, parce que mon professeur principal de troisième, je crois que je m'en souviendrai toujours, a dit à ma mère, écoutez, avec le niveau qu'elle a, je ne vois qu'une chose. Là où il y a de la place, c'est un sein appelé Toiletteur pour chien. Oh non ! Et alors, j'aime autant me dire que quand tu es en troisième, que jamais tu n'as envisagé d'être Toiletteur pour chien. Là, ta mère qui te regarde et qui fait, non, mais ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, ok ! Donc, finalement, je me suis retrouvée en vente. Voilà. C'était mieux que le toilettage pour moi, parce que je me voyais bien que je n'ai rien vu sur le toilettage, mais je ne me voyais absolument pas Toiletteuse pour chien, mais bref. Et finalement, là, je suis partie, à cette époque-là, je suis partie de chez mes parents. Puis là, ça a dû réveiller quelque chose. En tout cas, j'ai fait une classe d'adaptation et j'ai passé mon bac. Et ensuite, j'ai eu un BTS. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier. Ok. Donc, jusqu'à ma reconversion, j'ai été dans l'immobilier. J'ai d'abord été dans la construction, dans la promotion immobilière. Et j'ai terminé en faisant sept ans de logement social. D'accord. Et donc, mon dernier poste que j'ai quitté, du coup. Et puis, bon, c'est ce qui a aussi laissé de se dire, mais pourquoi j'ai quitté ça et tout, parce que je m'étais un peu bagarrée. J'avais évolué et tout avec manière autodidacte un peu dans l'entreprise. Et donc, j'ai terminé ma carrière en tant que responsable du coup d'agence, responsable d'un pôle commercial et social dans le logement social. Et voilà. Et là, éveil, rupture conventionnelle en quelques mois, formation en PNL en Belgique. Et voilà. Et ça a été fait. Et ma rupture conventionnelle date du 1er juillet, il y a un an, en fait. Ça fait un an et un mois que j'ai terminé ma carrière dans le logement social. J'espère que t'as fêté ça, champagne, petit. Même pas. Je l'ai partagé avec les personnes qui me suivent sur les réseaux en faisant un petit message, en disant ça y est, ça fait un an. Mais quand je reviens là-dessus, en fait, quand on parle, je me dis ah oui et tout. Mais si tu veux, c'est tellement plus dans mon quotidien. C'est vrai. Des fois, je me dis, mais j'ai du mal à me dire, mais qu'est-ce que je faisais là-bas ? C'était quoi ma vie là-bas ? Je me levais, j'allais faire des trucs. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était éteint. Oui, c'était vraiment… Comme si c'était quelque chose, tu sais, de robotiser, quelqu'un de robotisé. Tu vois, c'est même quelque chose. Oui. C'est-à-dire, je l'ai dit, j'ai dit une chose plutôt qu'un être. C'est-à-dire, je me considérais tellement… Voilà, je n'étais pas dans un… Ça ne vivait pas, ça ne vibrait pas, en tout cas, ça c'est sûr. Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que maintenant que tu as expériencé les deux, comment on se sent quand on est éteint et quand on est éveillé, finalement ? On se sent en vie. On se sent vivant. On se sent… En fait, il y a plusieurs choses. La différence, si tu veux, c'est que maintenant, j'avance par l'amour au lieu d'avancer par la peur. Ah, parlons-en, ça c'est très intéressant. Quand on nous éduque, que ce soit nos parents, que ce soit le milieu scolaire, que ce soit… même dans les entreprises, il y a des carottes et il y a des punitions. Oui. On peut parler de ça aussi, de la dualité dans la religion, le bien, le mal. C'est vrai. Alors, je n'ai rien contre les religions. Moi, ça a été une partie de ma vie aussi. Et maintenant, je suis toujours attachée à des énergies christiques, à des énergies puissantes qui sont liées, qu'on associe à des religions, mais plus à la religion en tant que terre. Et si tu veux, le conditionnement, l'éducation, on nous apprend par la peur. C'est vrai. Si tu fais ça, si tu fais ça, attention, tu risques ça, tu vois, machin. Et en fait, le passé, c'est en dévolé, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est un truc qui me paraît important, c'est que maintenant, j'avance par l'amour, pas par la peur. Et quand il y a des peurs, eh bien, je fais en sorte de les transcender, de les transmuter. Moi, j'ai été quelqu'un qui était vraiment multiphobique. Je suis passée par toutes les phobies possibles et imaginables, je pense. Et voilà. Maintenant, ma conviction, c'est d'avancer par l'amour et pas par la peur. Alors, justement, hyper intéressant parce que j'adore, j'adore vraiment parler de ça. Pour toi, est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce que c'est faire un choix sur l'amour et faire un choix sur la peur face à une situation ? Parce qu'on peut se dire, oh, ça, je le fais par amour pour moi. Et en fait, non, ça cache une peur finalement. Alors, je trouve un exemple. Alors, parlons peut-être d'amour, justement. Dans une histoire amoureuse, on sait que ça va, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens au fond de toi, mais non, mais là, c'est pas. Quand j'accompagne des gens, très souvent, on arrive aussi sur le terrain de l'amour. Et j'ai envie de dire, un bon baromètre, c'est est-ce que c'est juste ? Quand c'est juste, c'est lié à l'amour. Quand c'est pas juste, souvent, c'est lié à la peur. T'es dans une histoire d'amour, ça ne va plus, mais il y a la dépendance affective, la peur d'être seule, qui vient de dire, allez, continue, reste. Et tu ne sais pas forcément que c'est la dépendance affective, d'ailleurs, parce que tout se passe, la subtilité, d'ailleurs, dans l'éveil, c'est que la plupart des choses se passent de l'ordre de l'inconscient. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et du coup, de faire le choix de rester par cette dépendance affective, ça serait faire le choix par la peur. Et de se dire, non, mais tu t'aimes pleinement en tant qu'être. Est-ce que c'est juste pour toi ? Est-ce que ça, ça te nourrit ? Est-ce que cette relation, elle te fait vibrer dans toutes les cellules de ton corps ? OK, tu as peur de... Il y a un volet de toi qui te dit, mais je vais me retrouver tout seul. Mais peut-être que c'est que j'ai des choses à bosser et que si je les bosse, tout va bien se passer. Et peut-être que c'était l'homme de ma vie. Mais je fais le choix par amour pour moi. Je m'aime. Est-ce que ça, ça me nourrit ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Non, ça ne l'est pas. Et là, ça peut être un exemple de choix par la peur ou par l'amour. D'accord, oui. Et quand je dis par l'amour, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de soi. Et la priorité, de toute manière, c'est l'amour de soi. Oui, l'amour de soi, oui. Je parle souvent d'égoïsme sain. Les bouddhistes emploient ce terme l'égoïsme sain. Et oui, je pense qu'il faut qu'on soit tous, il faudrait qu'on soit tous de bons, voilà, des égoïstes sains. Parce que je considère que quand on s'aime pleinement, on sait aimer les autres de manière juste. C'est vrai. Il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire je pense qu'à moi, voilà. Ça ne s'expande pas du tout ça. Mais quand je pense à moi pleinement, je sais penser aux autres de manière juste. De manière juste et saine, j'ai envie de dire saine et vraie finalement. Parce que quand tu t'oublies, quand tu ne penses pas à toi et que tu fais toujours passer les autres finalement avant toi, surtout je trouve que ça arrive beaucoup, beaucoup aux femmes finalement. Bah du coup, tu t'oublies. Finalement, tu vas traiter les autres au fond un peu comme tu te traites toi-même. Même si tu penses bien faire pour les autres, il y a toujours un moment où ça va refléter comment toi tu te traites. Et alors, je suis totalement d'accord. Et je vais même te partager un truc que je veux vous partager, que je partage aussi. C'est des fois, on me dit, oui, mais je ne lui ai pas dit ça de peur de le blesser. Alors surtout de peur qu'il me rejette. Parce que le blessé en soi, bon, on se trouve des excuses aussi de nos propres blessures. Le peur de blesser, je respecte les gens et tout. Pour moi, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Si par exemple, on ressent quelque chose et on a ce besoin, on se dit, ben non, cette parité sonne, j'ai envie de lui dire non, je n'ai pas envie de passer du temps avec elle ou je n'ai pas envie de lui répondre et tout, et de se dire non, mais il faut que je le fasse parce que sinon, elle va se sentir rejetée ou je vais lui faire de la peine ou quoi que ce soit. Ce qui est juste pour toi est juste pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que, alors si c'est un cadeau, ça ne veut pas dire qu'on va épargner en permanence l'autre. Si la personne a besoin de se confronter, entre guillemets, au fait que quelqu'un ne lui répond pas, ça fait partie de son chemin d'évolution. Donc certes, c'est un cadeau mal emballé parce que sur le coup, ça ne va peut-être pas lui faire plaisir. Mais en tout cas, c'est son cadeau à lui ou à elle dans son chemin d'évolution. Si on sort de la dualité du fait que ne pas répondre à quelqu'un ou voilà, c'est bien ou c'est mal. Si on sort du fait que c'est, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à se dire c'est bien, c'est mal, c'est... Eh bien, on arrête, on sort de ce fonctionnement de dire je ne vais pas le faire parce que... Et quand c'est juste pour soi, moi je suis fondamentalement convaincue que c'est juste pour l'autre et c'est ce qu'il doit recevoir et accueillir. Que ce soit, qu'on puisse le catégoriser dans quelque chose d'agréable ou désagréable, ce n'est pas le problème. On est tous à le dire... Oh ben... On va parler assez sur l'amour, sur les relations amoureuses. C'est l'été, c'est le sujet, c'est voilà tout. L'été, c'est la saison des amours, c'est le sujet de prédilection de cette saison. Et justement, on a tous... On sait tous, peut-être, ou pas d'ailleurs, mais très souvent, ça m'arrête qu'on me le dise, qu'on me dise... Eh bien, il m'a quittée, il m'a fait un cadeau parce que j'ai rencontré telle personne derrière, parce que... Eh oui, bien sûr qu'on a souffert, bien sûr que... On peut accepter de souffrir en douceur aussi. Mais on sait qu'il y a eu un cadeau derrière. Moi, j'ai une personne qui a... Une de mes relations que j'ai eues qui m'a quittée. J'avais été rarement quittée. J'avais souvent quittée avant d'ailleurs, peut-être de peur d'être quittée. Et oui, j'ai eu une période de tristesse et de mélancolie et tout ça. Mais je me suis dit, eh bien, laisse remonter toutes les tristesses et les mélancolies passées, parce que ce n'est pas que celles d'aujourd'hui que tu es en train de vivre. C'est toutes celles dans ta vie que tu n'as pas travaillé. Et prends-le comme un cadeau. Bien sûr que je n'avais pas envie de faire ton pêl-up et tout ça et tout ça. Bon, ben c'est OK. Tu m'as quittée ! Oh yes ! Mais je m'en suis servie et j'ai vécu pleinement ma tristesse. Et c'est aussi ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de vivre pleinement vos émotions. Je suis triste, il faut que j'en sorte, il faut que j'en sorte. Non ! Si on ne l'avait pas catégorisé comme quelque chose de désagréable, et si la tristesse, on pouvait l'avoir avec douceur ? On parle de mélancolie, la mélancolie aussi, il y a des beaux souvenirs de mélancolie. Une chanson qui nous fait tirer les larmes et où on sent une émotion plus de mélancolie. Bon, ce n'est pas une sensation forcément désagréable. Et la tristesse, c'est pareil. Si on vit quelque chose où on sent de la tristesse, on peut se dire, tiens, je lui laisse prendre place et j'en profite pour travailler toutes les tristesses qui n'ont pas été travaillées. Et c'est un cadeau de la vie que dit ce que je suis en train de vivre. C'est juste. C'est juste. Et c'est ce qui doit être intéressant. C'est quelque chose que je répète souvent, que je dis aux personnes que j'accompagne, tout est juste, tout est parfait. Même quand c'est des choses qui peuvent paraître dramatiques, désagréables, quoi que ce soit, ça faisait partie de ce mandat d'incarnation. J'ai choisi de vivre ça, c'était juste, c'était parfait. Je ne partage pas en détail tout ce que j'ai vécu. Peut-être que j'écrirai tout en détail, mais je... Alors, les personnes à qui je les partageais, souvent, sont, ah, ben, ben oui, il n'y a pas eu de cadeau. Mais j'ai décidé de venir, pour moi, de venir vivre cette incarnation et ces expériences-là pour arriver à accompagner les femmes et les hommes aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était juste et parfait. Et oui, des fois, on vit des choses dures. En amour, il y a souvent des... S'il arrive qu'il y ait des histoires qui soient très compliquées où on me dise, ah, il m'a fait subir ça, il m'a fait subir ça. Et une des premières étapes quand j'accompagne, c'est de sortir de la victimisation. Parce qu'en soi, effectivement, moi aussi, je peux dire, on m'a fait subir ça. Mais pourquoi, à quel point je ne m'aimais pas pour accepter de subir ça ? Et ça tombe bien que tu ailles sur le sujet parce que ça allait être une des questions que j'avais envie de te poser. Tu parlais d'accueillir, justement, donc, ses émotions. Et j'avais envie de te poser la question, OK, donc, pour toi, quelle va être la différence entre ça y est, j'ai accueilli mes émotions, je fais mon travail, jusqu'à, peut-être tomber dans la victimisation de trop accueillir ses émotions et de rester triste, mélancolique, tout le temps, en fait. Alors, la victimisation, pour moi, c'est plus de se dire, si tu veux, de rester triste, mélancolique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de durée, on peut faire en sorte de s'octrocher un moment, d'en sortir. et quand c'est vraiment, on sent que c'est pas agréable et que c'est pas juste, ce que je dis, ce que je conseille, c'est de se positionner en observateur comme une troisième personne de la situation, d'observer la scène et, en fait, en se dissociant de la scène, on allège le sentiment, l'émotion, la blessure. Donc, la victimisation, c'est plus pour moi de se dire, c'est pas ma, c'est de sa faute. Je suis triste, c'est parce que lui, il m'a quittée, parce que lui, c'est un connard, parce que lui, il a souvent, enfin, il m'a souvent arrivé de discuter avec des amis et tout, il m'a quittée, mais je sais pas, il doit être complètement taré, il est perdu, il vit mal, peut-être plus s'échanger avec des femmes, c'est pour ça qu'il vit, mais il a certainement un truc à bosser et tout, mais on s'en fout, la première chose que je leur dis, c'est on s'en fout, tu t'en fous de ce qu'il a à bosser, de ce qu'il a, tu n'en sais rien, quand je vois à quel point il est complexe de se connaître pleinement, de revenir à son soi essentiel, parce qu'il faut décortiquer plein de choses, de savoir réellement est-ce que c'est ma blessure qui parle, est-ce que c'est mon âme, est-ce que c'est mon égo, est-ce que c'est mon intuition, qu'est-ce que tu vas chercher, pourquoi l'autre est acquis, ça c'est du bullshit. Prends du temps déjà pour travailler qu'est-ce que toi, tu as encore à travailler, regarde chez toi avant de regarder le... Voilà, et puis c'est de se dire pourquoi la vie a présenté quelqu'un avec qui je vis ça, pourquoi j'ai accepté de vivre ça, et pas pourquoi c'est un connard et qu'est-ce qu'il a à bosser chez lui, on n'en sait rien et on s'en fout, il fera son chemin, tu n'es pas là pour le sauver, tu n'es pas là pour le soigner, tu es là pour vibrer, en attendant, tu as accueilli quelqu'un comme ça, pourquoi la vie t'as présenté quelqu'un comme ça ? Pourquoi tu es restée avec quelqu'un comme ça ? Et c'est vraiment ça pour moi la victimisation, après le temps de mélancolie, de tristesse, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle. Moi, pour citer cet exemple de cette séparation, j'ai passé un bon mois, vraiment, où j'étais dans cette émotion, alors il y avait des petits qui s'allaient, mais dans cette émotion de mélancolie, mais où j'en profitais pour travailler beaucoup de choses, du coup, je suis revenue sur toutes les choses qui m'avaient apporté cette tristesse, surtout, sur les abandons, l'abandon source, voilà, et je suis venue rebosser tout ça, et en fait, le truc, c'est qu'au bout de ce mois, j'ai vécu un moment de, j'ai tellement, effectivement, accueilli de choses et tout, un moment de grâce et de bonheur, de me connecter à un amour plus grand, à un amour divin, à l'amour de moi, et c'était passé, mais au-delà de ça, j'avais fait une évolution pour moi intérieurement fulgurante. Alors, certes, j'aurais pu me dire, sors de là, vas-y, au sport, dans les copines, et ça, ça s'appelle de la fuite en avant, on suit ce qu'on est en train de vivre, mais le truc, c'est de comprendre que fuir, c'est bien, mais de toute manière, la vie, elle court plus vite que vous. Donc, ça ne sert à rien. On va gagner du temps, vis ce que tu as à dire, pleinement, et par contre, quand tu ressors et que tu es au bon moment, bon endroit sur la bonne vibration, là, c'est bon, ça, ça explose, oui. Avec du bonheur. Super. Super. Vraiment, c'est rempli de beaux messages, cette interview, donc j'espère que vous êtes en train de vous imprégner de ce que dit Julie, parce que vraiment, c'est très fort. Je ne sais pas comment toi, tu ressens les choses, mais je trouve vraiment que tes messages sont très forts, c'est le mot, c'est le mot. On apprend plein de choses. Comment je ressors les choses ? Écoute, c'est agréable parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai plus l'habitude de les faire, les interviews, qu'on me le fasse à moi, donc déjà, merci beaucoup en plus, on m'avait demandé plusieurs fois, ça ne s'est jamais fait, là, voilà, ça te laisse faire avec toi, comme ça, c'est parfait, c'était comme ça et ça m'est très, le premier mot qui m'est venu, c'est naturel et agréable, voilà, parce qu'au-delà des mots que je peux employer, ça parle, ça ne parle pas, ça dépend du niveau de conscience, ça dépend du niveau d'éveil et puis je ne détiens pas la vérité, les deux phrases, deux, trois phrases les plus importantes pour moi, c'est qu'effectivement, tout est juste et parfait et que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, donc, voilà, j'ai même souvent, je dis, ne me croyez pas, ce n'est que ma vérité, en attendant, si on n'a pas envie, en tout cas, ou si ça ne parle pas aux gens, il n'y a pas de, voilà, c'est juste et parfait, mais en tout cas, ce que je vibre et la vibration dans ce que je dis, c'est une vibration d'amour et ça, je sais que ça n'a pas de limite et que ça n'a pas de filtre du mental, donc, je suis toujours satisfaite, voilà, je sais dans quelle vibration je donne ça, donc, c'est juste, ceux qui veulent l'accueillir, l'accueil. C'est super, c'est super, et bien, écoute, juste avant qu'on puisse terminer tranquillement cette interview, je voulais te poser quelques questions, c'est un peu, tu sais, ce que je fais en fin d'interview, c'est simplement quelques questions que je pose et l'objectif, c'est que tu réponds ce qui te vient le plus naturellement possible, ok ? D'accord. Ça te va ? Vas-y. Alors, si tu avais quelque chose à dire à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? T'inquiète pas, un jour tu vivras. Un jour tu vivras, ok, super. Une vraiment des plus belles leçons de vie que tu as appris justement dans ta vie ? Peut-être de retravailler l'abandon avec cette personne. D'accord. De revivre l'abandon pleinement, de venir le guérir en quelque sorte, et de sentir cette connexion, cet amour divin. Ok. Ça a vraiment été ça. Après, tu as un peu répondu déjà à cette question, mais est-ce que justement, tu as des mantras ou alors des phrases, comme tu me disais juste avant, qui t'accompagnent tout le temps avec toi ? Donc, il y a ces deux phrases, effectivement, que tout est une c'est parfait, que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et au début, alors tu vois comme quoi, je l'ai même oublié, c'était une phrase de Nelson Mandela, et je ne sais plus laquelle c'est, et elle m'a beaucoup percée au début, mais comme quoi les choses te parlent à un moment, et j'aurais pu la citer comme ça du tac au tac, et il ne te parle pas plus forcément. Et par contre, il y a une autre phrase que j'aime bien aussi, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. Alors il l'en fait, oui. Et ça, c'est quelque chose, je crois fondamentalement, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, oui. Tout est ouvert aux possibilités, à partir du moment, tu me diras un peu ce que tu repenses là-dessus, mais à partir du moment où on se donne le droit aussi, de s'ouvrir à ces possibilités finalement. On en revient à accueillir, de laisser l'espace, d'accueillir les choses, et de se dire que ce qu'on appelle la possibilité, de rêver, on a la possibilité de le réaliser. Je pense qu'on est encore, alors je pense que je ne vais pas au bout des potentiels qu'il y a, et j'espère m'ouvrir encore plein de choses, mais on développe des sens de base, mais il y en a plein d'autres qu'on veut utiliser, et qu'en fait, on vit dans un petit, voilà, dans une petite partie de l'univers, qu'on vit avec une petite partie des capacités qu'on a, mais qu'il y a un champ des possibles bien plus vaste. Et là, je le partage déjà par rapport à ma médiumnité, du coup, parce qu'avant l'éveil, je n'avais pas conscience que j'avais des... J'avais conscience depuis petite que j'étais hypersensible. Ça, c'est quelque chose, j'avais une hypersensibilité, je n'avais pas de doute là-dessus. Après, j'ai aussi capté que peut-être que mon mal-être, en sens, c'était aussi mon hypersensibilité, et que je captais plein de choses des gens, et que je servais un peu d'éponge énergétique, certainement. Mais je n'étais pas dans la médiumnité, et quand j'ai commencé à toucher tout ça, à faire l'écriture intuitive, à capter des choses, à entendre des choses et tout, j'ai déjà compris qu'il y avait bien plus vaste que nos cinq sens. Et pour moi, j'ai de la claire audience, du clair ressenti, et j'ai quelques flashs, mais je tends, et je pense que la clairvoyance, vraiment, et c'est quelque chose que j'ai envie de développer, viendra au juste moment, mais il y a des choses tellement plus grandes, que ce soit la communication avec les défunts, et c'est pour ça qu'on parlait des chaînes, des interviews, donc effectivement, j'ai deux chaînes, une qui est plus des paroles de femmes, parce que la femme, c'est une vibration forte chez moi, et une chaîne qui s'appelle « Démistifions-nous », où je parle de tout ce qui est dit mystique, et qui pour moi, alors que je n'étais pas baignée dans cette univers, ne l'est plus du tout. La médiumnité, c'est le passage d'âme, les lectures de vie, la cohérence, la canalisation, l'astrologie, mais en fait, voilà, on l'a rendu mystique, parce qu'il y a une part, et bien qu'il y a plein de choses qui s'expliquent maintenant, mais il y a une part d'invisible, donc ça ne paraît pas très cartésien, et aussi, je pense, parce qu'il y a un gros volet de l'espèce de fameuse chasse aux sorcières, avant la médiumnité coûtait la vie, et c'est très imprimé, je pense, dans nos cerveaux archaïques, de se dire, c'est dangereux, c'est dangereux, moi j'accompagne des médiums, j'accompagne pas mal de médiums dans l'énergie éthique, qui ont du mal à prendre leur place, aussi par leur blessure, mais aussi par ces choses qui sont imprimées dans ce cerveau archaïque, de se dire, il ne faut pas en parler, et ma chaîne, c'est tout le contraire, c'est il faut en parler, il faut en parler, parce qu'au fur et à mesure, à force d'en parler, et que les gens disent, oui, 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 en fait, ça devient plus mystique, parce que tout le monde en parle, il dit, oui, je l'ai vécu, ben oui, voilà. Ça démocratise, ça démocratise finalement la pensée aussi, etc. C'est ça, et c'est le but de, voilà, c'est le but de ça, et je pense que ça fait partie de mon mandat d'incarnation. Ok, de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra directement le lien de tes chaînes aussi en barre d'infos, comme ça, les gens, ils pourront te retrouver, ils pourront aller voir aussi ce que tu fais, et voilà, ce sera très simple pour eux. Et ma petite dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, quels sont tes futurs projets, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Alors, quels sont mes futurs projets ? Je vais commencer par ça, j'ai un espèce de filet lumineux, là, du soleil. Je me suis dit, en fait, quand je te voyais tout à l'heure, tu parlais de lumière, d'éveil, je me suis dit, ça colle très bien avec ce dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est ça, je ne sais pas si on voit bien, mais bon, bref. Mes futurs projets, encore continuer les accompagnements, comme je fais, d'accompagner les gens, donc sur moi, je les accompagne sur des formules de trois mois, la connexion à soi, vraiment. Donc, de continuer ça, d'avancer sur mon livre et d'avoir, voilà, un peu de rigueur pour avancer sur mon livre. Et clairement, dans mes projets, c'est vraiment ce qui m'anime quand même, c'est une part de, animer une chronique radio ou sur une TV, où vraiment, je partage ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis, d'amener, et on en parlait tout à l'heure, d'amener des gens à un voyage de reconnexion à soi. Parce que j'étais quelqu'un qui ne voyageait absolument pas et qui avait même peur, vraiment, c'était phobique du voyage, je m'explique, dans une conférence, je ne partais même pas en vacances, c'était quelque chose d'impossible pour moi de partir jusqu'à, voilà, jusqu'à l'éveil et même un petit peu après parce qu'il a fallu le bosser. Et maintenant, j'ai ce goût du voyage, de ce côté nomade parce que je bouge beaucoup et j'aime ça aller à la rencontre des gens. Et je sais, tu me vois encore ? Oui, c'est bon ? Oui, je te vois toujours, ne t'inquiète pas. Et ça avait coupé. Et en fait, je pense aussi que quand on a la barrière de bouger, du voyage et tout, c'est un frein à l'accueil de ce qu'on voit vivre parce qu'on ne voit pas vivre. Ça dépend des incarnations, on ne voit forcément que des choses sur place. Donc, quand des destinations nous appellent, c'est bien de ne pas avoir cette barrière parce que, voilà, s'il y a un lieu qui nous appelle, c'est bon de pouvoir y aller simplement. Voilà ce que dans les projets et de me retrouver, de me trouver une maison à la campagne. Voilà. Dans mes projets, je veux ça, une maison à la campagne avec mes enfants, vraiment sortir de cette énergie. Même si j'allais venir, c'est Taline. Voilà, je suis apparemment en bord de ville et vraiment une maison à la campagne. Voilà, c'est vraiment mes projets à venir. C'est très bien. Et est-ce qu'on peut et est-ce qu'on peut me souhaiter ? Voilà, moi, on me dit, quand on me dit, bonne santé, bon courage, machin, non, bon alignement. Bon alignement. Voilà, que je sois alignée, que je sois sur mon chemin et ce que je dois vivre, je le vivrai. Super. Voilà, il n'y a pas, si on sort du bien, du mal, ce que je dois vivre, que je le vive. C'est juste que je sois sur mon chemin alignée. C'est trop simple. Super. Écoute, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, en tout cas, ma Julie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la fin de notre interview ? Écoute, que j'envoie plein d'amour. Moi, je termine mes interviews en demandant aux gens c'est quoi l'amour pour toi ? Pourquoi pas ? Je vais vous répondre parce que moi, je ne dis jamais ce que c'est pour moi. L'amour pour moi, c'est notre essence même, c'est notre base, c'est une énergie et en fait, l'âme s'incarne dans l'amour. C'est la vibration de l'âme, pour moi, l'amour. C'est notre base, c'est notre essence vraiment même de vie et c'est une énergie et je pense que peut-être la quête, c'est de revenir à cette vibration d'amour parce qu'elle, on vient la grignoter par les conditionnements et ce que je parlais tout à l'heure, l'éducation, les règles qui sont par la peur et on grignote un peu comme si on baissait ce quota d'amour, de vibration d'amour et voilà. Mais c'est notre essence même et de revenir à notre essence, c'est de revenir à l'amour. Super, c'est un très, très beau message et c'est une très, très belle définition de l'amour, je trouve. Finalement, on est amour, enfin, on est du verbe naître, on est amour. Dans tous les, voilà. On est amour aussi. On est amour aussi. Tout à fait, on est amour. Super, c'est parfait, je trouve que c'est un parfait mot pour terminer notre interview. Merci Magigu du coup d'avoir été là avec nous ce matin, c'était vraiment magnifique et plein d'enseignements. Merci à toi encore pour m'avoir offert cet espace. Merci à tous ceux qui écouteront et verront cet échange et voilà. Et en tout cas, je partage, on est venu sur partager un petit peu de moi. Donc, je vous partage là mon énergie d'amour avec profondeur, sincérité, je n'ai pas envie d'employer ce terme parce que, voilà, c'est peut-être égotique, mais avec profondeur. Avec profondeur. On va se laisser imprégner justement par ce message. On va s'ouvrir pour pouvoir le recevoir et s'imprégner. Merci pour tout Juju et je te fais plein de bisous. Bisous. Bisous à vous et bel été. Et bel été également, c'est vrai, c'est parfait. Hop là. Hop là.